Hey ! Mes chéri coquons dit quoi ? Écoutez, c'est une petite partie que je rajoute en plus à la vidéo parce qu'hier en éditant, je me suis dit bon, vraiment je ne sais pas pourquoi vous me suivez parce que je suis une grande malade et je voulais rajouter cette petite partie parce que je me suis rendu compte que je vous racontais une story time allez c'est drôle, je raconte un peu les choses qui se sont passées je vais essayer de ne pas vous spoiler parce que là j'ai trop envie de dire de quoi il s'agit mais je vais essayer de me gérer Pour la partie un peu plus, conseil un peu plus sérieuse je voulais juste vous dire que pour les filles qui seraient comme moi ou qui se découvriraient plus tard être comme moi, vous ne devez pas avoir honte parce que voilà, dans l'histoire, je raconte et tout c'est drôle, mais sincèrement, il ne faut pas avoir honte de ce que vous êtes vous devez être fière de ce que vous êtes et vous devez vraiment apprendre, homme comme femme à vous écouter donc c'est toute partie, je la rajoute juste pour vous dire de manière un peu plus sérieuse que sincèrement pour les filles qui seraient comme moi vous comprendrez de quoi je parle en regardant la vidéo n'ayez pas honte, soyez fière et même si vous découvrez être comme moi plus tard n'ayez pas honte de ce que vous êtes soyez fière de ça je sais, et au vu des témoignages que j'ai pu lire il y a des filles qui se sentent beaucoup gênés par rapport à ça les gars qui leur ont dit ah berk et tout, naï na na mais il ne faut pas en fait s'il n'est pas content, il évolue rapidement ailleurs vous connaissez très bien ma présence de pensée donc du coup, c'est ce que je voulais vous dire et je tiens aussi à remercier les gars qui nous permettent d'atteindre ces levels là vous êtes des gens bien je le répète encore une fois vous allez comprendre après mon coeur est privé je voulais aussi rajouter que c'est pas parce que vous n'avez pas ce que j'ai vous allez comprendre après, excusez-moi les chéris c'est pas parce que vous n'avez pas ce que j'ai que votre vie sexuelle n'est pas épanouie ça, ça ne veut rien dire ça ne définit en rien du tout votre niveau de libido c'est juste qu'il y en a certaines qui l'ont et d'autres pas et je voulais dire aussi qu'on arrive à un stade où en tant que femme, sincèrement là je m'adresse à mes chéris n'ayez pas honte de vous écouter genre parce que moi je me suis rendu compte et après cette expérience là il y a beaucoup de temps qui se sont passés je me suis rendu compte que j'ai beaucoup donné ça en retour on est où là maintenant ? on est là et tout c'est des bam 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 et puis il n'y a pas de suite et tout, non ? maintenant je m'écoute je suis une femme je suis épanouie dans ma vie j'aimerais être épanouie au lit là qu'est-ce qu'il y a maintenant et tout donc vraiment apprenons à vous écouter et n'hésitez pas à demander à votre partenaire les garçons ne se jettent pas pour demander les filles, demandez si tu as besoin qu'ils te mettent en triangulaire tu lui dis là quoi ? si tu as besoin qu'ils te fassent ça demander franchement demander c'est jamais perdu au pire il vous dit non et puis bon c'est rien donc voilà demandez et vous serez servis en tout cas je vous remercie pour les mails que je reçois toujours en retour de mes vidéos par rapport à vos conseils par rapport à vos témoignages ça nous fait vraiment plaisir donc le mot de la fin c'était vraiment aimez-vous n'ayez pas envie de ce que vous êtes faites ce que vous avez envie de faire et faites le bien enjoy je vous laisse avec la suite de la vidéo Laura ? mais on s'enniaise de l'oignon là j'aimerais filmer mes chéris la vidéo d'aujourd'hui est un peu plus que croustillante donc si vous avez l'habitude de me regarder sur grand écran avec vos parents je vous prie d'aller rire dans la chambre avant je déployais mais dans la chambre en silencieux j'ai préféré partir et m'isoler voilà c'est ce que je vous conseille parce qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui mes chéris cocons dit quoi ? j'espère que vous allez bien je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui pour une story time très croustillante je vais vous dévoiler quelque chose que vous n'avez jamais su sur moi je pense que vous allez être très étonné mais comme le titre l'indique je suis venue vous parler de ma plus grosse honte au lit rien de fou hein c'était pas non plus humain vous allez être surpris c'est parce qu'on peut pas tout dire sur internet mais il y a les bonnes choses dans la vie il y a les bonnes choses même d'ailleurs cette vidéo c'est un hommage à mon tout premier gars celui qui m'a fait les prélits comme personne ne m'a jamais fait ça jusqu'aujourd'hui j'ai dit tu es compétent mon frère serre moi la main en public je tiens à te dire mon frère que tu es quelqu'un de bien tu es un homme bon tu es un homme serré ça peut aller là franchement comme je l'ai précisé dans ma première vidéo sur what's going on in the bedroom je l'avais dit pour moi les prélits c'est la base des bases de la base de la base du las des las on peut pas passer à côté de ça pour que ce soit chic-choc-chocolaté on va l'appeler comment ? on va l'appeler Ricardo il était absolument pas espagnol ou quoi que ce soit il était bien noir mais ce qui est sûr Ricardo c'est un peu pimenté ça fait un peu film en mode Ricardo Santiago et tout ça me plaît on va prendre ça on l'appelle Ricardo moi en fait de base je suis une fille assez fermée quand je dis fermée c'est en mode j'ai du mal avec le contact j'ai vraiment besoin d'être à l'aise c'est obligé si tu ne mets pas à l'aise on ne va pas aller même au bout du chemin j'ai besoin d'être très à l'aise et lui il avait compris ça c'était un gars qui était très porté sur le plaisir de l'autre en fait et il était très tactile il prenait vraiment son plaisir dans l'autre personne et tout et au niveau des prélimes je ne maîtrisais ça le las le jour où il m'a fait j'ai dit ouais 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 tu es bien né mon frère tu me plais on va dire que non donc commence par le commencement au début on s'est rencontré lors d'une fête etc j'avais grave flashé sur lui de base c'était pas mon style mais il avait un truc et des gens comme ça ils ont un truc et je me disais toi tu es potentiellement capable de pouvoir donc tu vis un peu ici en tout cas c'était facile il m'a vu il m'a apprécié on a changé les numéros vous connaissez etc le temps passe on fait connaissance et puis on finit par se voir là c'est là que c'est devenu chic on s'est vu une première fois bisous câlin il m'en a mangé il faisait les choses bien franchement il était top ce gars était vraiment top quand je pense tu me plais tu me plais beaucoup franchement donc on s'est vu on a mangé on a été au ciné il m'a ramené à la maison il m'a fait un bisou tout ça tout ça le conte de fées mais moi c'est pas ce qui m'a dressé c'était la suite voilà je voulais savoir parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que quand on s'est rencontré à la fête il était avec ses potes je te sais avec mes copines mais c'était un truc un peu de famille enfin pas famille mais genre un peu en mode comme une grande église en fait tout le monde se connait un peu tout le monde on voyait un peu qui était qui et on avait commencé en groupe à commencer à parler de sexe forcément il était là ouais moi et tout les femmes elles fondent avec moi tchic tchac et tout je suis trop en playboy machin et tout j'étais là c'est ce que vous dites après c'est gâté la badeau mon cher les moulis penchants on connait ça peut aller donc on est en train de se taquiner il était là ouais et tout si tu veux tester viens et tout j'étais là mais je vais venir ou bien donc on était en fange une sélection bête devant tout le monde donc dans les causeries sucrées salées du soir je me disais ouais mais toi la dernière fois au mariage je te disais si ça ça et ça que tu sais faire si et tout c'est vrai machin machin il me dit mais bien sûr et tout machin je connais je connais la femme et tout je connais ses points et tout sensible je maîtrise et tout j'ai dit ok si tu les maîtrises maîtrise moi d'abord et tu la fais hé mais tu es entrepreneur dis donc je dis bah oui franchement j'ai fait la meuf j'étais archi pas prête mais je voulais vraiment savoir parce que je lui dis c'était dans mes débuts je voulais vraiment savoir ce que c'était et tout et tout ce qui est contact les caresses je suis super sensible à ça je voulais savoir ce que lui pouvait me donner donc j'ai dit mon frère il n'y a pas de soucis on s'est revus on a remangé 2-3 rendez-vous classiques au 4ème je dis mais c'est comment là on peut quand même se voir dans un lieu assez clos et tout un soir d'hiver il est venu me chercher à la gare parce qu'il habitait un peu hors Bruxelles donc on s'est vu il est venu me chercher à la suite de tout ça les tralali tralala tu veux boire un jus les toilettes sont par-ci je te montre ma maison voilà la chambre le jardin j'ai dit mon frère c'est pas que je ne veux que ça mais je suis pas là pour faire la vie des lieux on peut monter là donc on est monté et tout moi j'avais envie j'avais envie de me poser en fait je voulais juste qu'on soit là qu'on se pose et tout qu'on parle et tout donc à un moment il commence à verrouiller légèrement la serrure j'étais là franchement j'étais pas à l'aise en fait je faisais trop la meuf mais en tout cas d'un côté j'étais vraiment crispée genre j'étais là putain comment ça va se passer parce que je ne connaissais vraiment pas c'était au bout de la deuxième ou troisième fois que je faisais les prélims mais ça a toujours été à base d'un peu me caresser ils sont là ils mettent un peu leurs doigts ici dans mon essai enfin les gars pas très bon c'était pas trop ça en tout cas donc dans les verrouillages de serrure etc mettre un peu le film un peu plus fort vous connaissez les astuces on était couché etc et tout à un moment bon je ne sais pas si c'était James Bond ou si c'est qui en regardant lui a dit mon frère faut que tu étais diminuer le son et tout il a mis un peu de zou d'une manière il connaissait les bails et dieu choumimi quand je pense à ça même ça me fait mal pourquoi on s'est laissé même ne te pose la question on s'est laissé de quoi en fait je pense que c'est moi qui ai foutu la merde je ne voulais plus c'était à l'époque que j'étais une idiote bref ce qui est sûr je suis fausse j'ai jamais connu ça après ton vraiment j'ai des regrets là un peu donc là il a commencé à me faire des bisous etc et tout il était hyper entreprenant genre moi j'étais là comme une fourmi franchement je faisais grave pitié mais bon je sais quand même d'un peu montrer mes talents je caresse un peu sa joue un peu sa nuque je suis là ça te plaît ouais franchement je faisais pitié je suis une meuf hyper fermée vous me voyez comme ça mais franchement j'ai du mal si je suis pas à l'aise c'est mort en fait j'ai vraiment beaucoup de mal à m'ouvrir et tout mais lui oulala oulala il dit il ne vient pas parler chez moi déjà mon haut et tout commence à m'embrasser des seins des cendres et tout donc vraiment je suis passé au carouage d'une manière en fait quand le garçon il me lapait la balle c'est ché il dit là on le levait les weights ou machin descendre et tout c'est là que le gars est descendu tout doucement quand il arrive en bas là-bas oh là j'ai compris que il y a des moments où la vie te fait vraiment comprendre que tu es en vie tu vis voilà j'ai vécu oh putain en fait c'était la toute première fois c'était la première fois de ma vie ça a été trop bizarre j'ai entendu j'ai fait oh mais putain mais c'est très chic là putain franchement il avait mis une musique je ne me rappelle plus du titre même pas parce que ça fait longtemps parce que vraiment sur le coup je ne comprenais plus rien je ne chantais plus mon cuir chevelu c'était magique il avait une maîtrise de sa langue aïe 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 et il prenait son temps et dire le truc a duré je ne sais pas combien de temps c'était mal le las moi j'en pouvais en fait là j'étais j'en pouvais plus j'en pouvais plus je me suis dit mais il n'a donc pas menti c'est très bien attraper un peu sur le côté et tout et en fait ce qui s'est passé les chéris c'est que il a commencé les trucs et tout il prenait bien son temps 2 minutes sincèrement sans blaguer je devais aller pisser je ressentais le besoin de pisser et je me suis dit bon certes il y a l'enjaillement l'excitement et tout mais c'est pas possible enfin c'est pas comme ça tu mouilles un peu là tu remplis pas le seau donc je ne comprenais pas ce que mon corps était en train de me faire donc à chaque fois je me levais je suis désolée je vais aller au toilette et tout ok vas-y mais c'était hyper chiant parce que lui il voulait bien et puis il ne pouvait pas parce qu'un deux trois pisser et tout je partais pisser je reviens deux minutes je vous dis la vérité deux minutes deux minutes trente j'entends pisser j'ai fait ça trois fois d'affilée et la troisième fois je me suis assise sur les toilettes bon les toilettes étaient genre juste à la gauche de sa chambre je suis rentrée je me suis assise j'ai dit bon Fifi aujourd'hui tu es en train de faire les choses chic-choc tu m'arrêtes et pisser pisser franchement concentre-toi je vous dis que j'ai regardé mes jambes j'étais fait salaire sur la cuvette j'ai regardé mes cuis j'ai dit mais c'est quand même grave mouillé c'est pas normal je me suis dit bon là si tu dois faire pipi là tu te retiens tu te retiens tu te dépouilles ma copine je suis retournée refermée encore la porte et tout là le gars m'a dit bon ma chérie c'était ton dernier pipi t'es allé venu là c'est bon maintenant c'est maintenant j'étais là oui là il a mis comment ça s'appelle les bailles de goulage il y a la presse tout c'est tout bon je vois ma lubrifiante tout ça bon bref il a pris ça et tout qu'elle ouïe je vais pleurer je vais n'aller lit bientôt au complet quand les hommes sont compétents c'est quelque chose il dit vous connaissez les phases on dirait que genre je suis né il était à côté pour prendre des notes il connaissait la partie et c'est à ce moment là que mon envie de pisser est revenu encore il dit je ne peux pas me concentrer sur un balai et puis sur mon pipi vous voyez comme vous êtes pressé tout ce que vous avez dans la tête c'est fini pipi ou sa laine je dois faire pipi et tout j'étais comme ça j'avais les yeux fermés j'essaye de me concentrer je me dis non pipi c'est rien tu dois pas faire pipi tu dois pas faire pipi quand le pipi vient encore je suis là non non on pense à ce qui se passe pense à ce qui se passe les chéris il dit je voulais pisser le las en même temps il est en bas là-bas je fais comment voilà faire ce mot il ne peut pas lui dire encore et attends et pipi il allait me taper donc j'ai dit bon retiens-toi et tout mais du coup quand tu es concentré sur autre chose tu profites plus du truc donc ça me faisait très mal mais je ne pouvais plus me retenir je venais de pisser il n'y avait même pas 4-5 minutes c'était impossible en fait et là je me dis non c'est chaud j'ai rico-co ricardo c'est chaud il me dit non attends et tout machin parce qu'il sentait que moi-même j'étais dans l'enjaillement mais je lui disais que je dois aller faire pipi il dit non tu vas rester là où on est j'ai dit ok ce qui va se passer là tu vas savoir et en fait c'était super bizarre parce que j'avais grave du bien mais en même temps je devais grave pisser donc à un moment je me suis oubliée j'ai dit bon si ça sort ça sort d'air oui c'est pas et un moment je sens un truc j'ai fermé les yeux j'ai même pas compris ce qui s'est passé et tout et là j'ai pissé sur lui bon en fait j'ai pas pissé sur lui j'ai pissé dans sa bouche sur son visage j'ai pissé j'ai dit I'm sorry j'étais grave mal à l'aise là mais ça m'avait pas choqué mais il s'est dit wesh mais j'étais là non c'est pas moi et tout I don't understand I promise il m'a pas genre jugé ou quoi etc mais il a eu un sourire en cours en mode putain je m'y attendais pas je dis tu t'attendais pas à quoi je suis en train de ploguer je te l'avais c'était pas prévu et tout j'ai pas pu mon coup d'eau je te jure et tout je suis en train de dire de la merde et tout il m'a dit non pifi t'inquiète et tout mais en fait t'es juste une femme fontaine en fait j'ai dit point fontaine de qui quelle fontaine c'est ouf franchement je peux pas me dis pas des trucs comme ça il m'a dit non là en fait tu viens d'éjaculer en fait j'ai dit mais c'est impossible genre on éjacule pas on est des filles enfin je connais à l'époque je savais pas je connaissais rien en fait il m'a dit j'aurais dû t'écouter quand tu m'as dit que tu voulais aller piquer j'ai dit ouais comment vous parlez aussi écoutez un peu parce que et tout et c'était tout à fait nouveau pour moi et c'est ce jour là que j'ai censé que j'étais une femme il m'a dit non t'inquiète c'est parti remise tu connais et tout je vais te faire péter j'ai dit non là là c'était assez et après ça je me suis relevé etc on s'est fait encore des calants et tout je t'ai pas bien il m'a rassuré il m'a dit t'inquiète c'est normal la vie tu sais c'est comme ça et tout il faut découvrir expérimenter j'ai dit ça va là ça peut aller pipi là donc je suis reparti au toilette je me suis assise je me suis calmé parce que bon franchement c'était pas un il m'a expliqué et en fait c'est comme s'il était content de ce qui venait de se passer j'étais là doucement là donc j'étais dans la toilette et tout j'étais assise j'ai réfléchi à mes 4-5 dernières années et je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé en fait je me suis dit non non c'est pas possible j'ai fait pipi sur lui c'est pas possible parce que de base j'ai une toute petite vessie parenthèse j'ai une toute petite vessie qui fait que moi je pisse et je bois constamment même la nuit je pisse au moins 3 fois par nuit je bois tout le temps je bois blindé toute ma vie c'est ça en fait donc je me suis dit c'était sûrement ça et je me suis dit parce qu'il me disait parce que je ne savais même pas de quoi il parlait donc là ce que j'ai décidé de faire c'est que j'étais sur la cuvette des toilettes pipi qui est sorti là j'ai mis mon doigt là-bas j'ai regardé j'ai senti je peux vous dire que ce n'était pas du pipi c'était de l'eau donc c'était très bien de l'éjaculation féminine pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une femme fontaine google est votre amie les autres comme à là-dessus allez vous renseigner mais ce jour-là j'ai pris drague en tout cas à la suite de ça bon on a fait un peu de temps ensemble c'était bien chic-choc puis on s'est séparés parce que bon flemme on a eu nos petits soucis mais c'était un bon gars franchement chéri coco mais respecte aujourd'hui là il ne peut pas y tout jusqu'aujourd'hui il te respecte ça là il n'y a personne qui m'a fait ça tu es le seul et le unique tu es le king jusqu'à présent vraiment voilà à la suite il ne voulait plus me lâcher il voulait me faire faire des trucs de fou me rouler tout j'ai dit oh ça va on va se calmer voilà mais en tout cas il m'a fait ça bien franchement les gars quand vous faites ça mais on peut mourir moi personnellement regarde c'est mon las c'est vraiment mon las vraiment j'adore parce que bon ok comme je l'ai déjà dit sur Snapchat je pense on vous fait vous nous faites mais lui vraiment je te dessine la couronne chérie Ricardo Loulou oh là là une belle couronne pour toi donc c'était un peu ça mais j'ai eu honte les filles j'ai eu honte parce que pour quelqu'un qui ne sait pas qu'elle est qui découvre son corps sur le coup j'ai pétin et puis quand je vous parle de pipi c'est pas un petit j'aime j'ai dit ça fait le gars vraiment elle s'est soulevé la fête donc je disais pour les filles qui ne savent pas elles sont très frustrées il y a des gars qui n'aiment pas ça des filles qui ont peur des gars qui kiffent ça des filles qui sont très fiers de l'être donc vraiment c'est pas facile c'est pas quelque chose qui sort aussi facilement que les garçons les garçons par exemple ils sont en train de le faire ça va être chic ça va sortir nous vraiment il faut être stimulé il faut qu'on soit à l'aise c'est pas à n'importe quel coup à n'importe quelle relation qu'on a ça enfin vous voyez c'est voilà soit la personne arrive à te le faire soit ça prend du temps ou voilà ça dépend vraiment c'est un cas par cas mais c'était un peu ça c'est l'un de mes plus grands secrets je pense mais pour les filles qui le sont les filles c'est pas grave ça fait partie de nous si ça arrive c'est que c'est bien shit mais je vous dis que vraiment l'association c'est un truc inexplicable je l'ai eu qu'une seule fois jusqu'à présent en 2018 j'attends la prochaine fois moi aussi sur ce déchiré c'était ma petite story je sais pas si c'était très intéressant ou pertinent ou en tout cas je vous ai affairé comme c'est la mythe gardez ça pour vous et le prochain qui m'envoie un message pour dire je vous casse la gueule là c'est un secret public ça peut aller voilà les chéris je vous fais de gros bisous on se retrouve très prochainement pour une prochaine story time je vous aime fort on est ensemble inutile de vous dire que vous pouvez vous abonner c'est bien de prendre mes secrets mais faut connaître la suite aussi comment si ous-titres par J'aime